Europe 1 7h23 Europe 1 matin Bruce Toussaint Vue du net avec Guy Birenbaum sur Europe 1. Bonjour Guy. Bonjour à tous. 30 ballons, 30 ballons dans la stratosphère pour que les zones mal desservies par internet soient connectées. C'est un projet complètement fou de Google. Oui, ces ballons ont été lancés en Nouvelle-Zélande et la connexion qu'ils vont délivrer est testée par 50 volontaires au sol via une antenne installée sur les toits de leurs habitations. Pourquoi des ballons ? Le blog officiel de Google que je vous invite à aller lire explique le projet Loon. Loon qui signifie à la fois ballon et cinglé. C'est l'internet pour tous en vérité. Deux personnes sur trois n'ont pas accès à une connexion rapide et bon marché. Dans la plupart des pays de l'hémisphère sud, le coût de la connexion est supérieur au revenu mensuel. Loon propose de recourir à des flottes de ballons dérivants dans la stratosphère, c'est joli, pour fournir un accès internet aux populations mal ou non connectées. C'est pas un peu farfelu ? Mais non, selon les concepteurs de Loon, leurs ballons sont transportés par le vent à des altitudes deux fois supérieures à celles des vols commerciaux, ce qui doit permettre d'obtenir un accès à internet comparable, voire supérieur à celles des réseaux 3G. Et comment sont contrôlés les ballons ? Alors du solaire et de l'éolien permettent de modifier leur altitude, des modèles mathématiques et des systèmes informatiques trop compliqués pour moi aident à positionner chaque ballon dans la zone souhaitée. Bientôt Google va envoyer ses ballons au-dessus de l'Afrique du Sud, de l'Uruguay, de l'Australie ou du Chili. Des ballons qui pourraient aussi aider après des catastrophes naturelles ou pourquoi pas, Bruce, assister les populations dont les états coupent le net, on peut toujours rêver. Merci beaucoup Guy Birenbaum.